Dans la déclaration de Beijing, récemment adoptée sur la bioéconomie forestière, la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale ont convenu de renforcer le dialogue entre les autorités forestières, de mener des recherches conjointes, de faciliter le commerce et l'investissement des produits forestiers et de promouvoir l'enseignement forestier. Ils ont également convenu de promouvoir les échanges et la collaboration entre les entreprises des pays membres. Développer la bioéconomie et promouvoir un développement vert, sobre en carbone et circulaire est un choix incontournable pour parvenir à un développement durable. C'est aussi une attente commune de la communauté internationale. L'économiste en chef Yang Chao de l'administration nationale des forêts et des prairies de Chine a déclaré que la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale partagent une forte volonté de coopération et ont des avantages complémentaires. Nous devons étendre la coopération de manière pragmatique. Le rôle des forêts et de l'industrie forestière dans la bioéconomie doit être reconnu. Les avantages des pays d'Europe centrale et orientale en termes de technologie et de talent et ceux de la Chine en termes de capital et de marché doivent être mis en jeu. L'événement de cette année était la troisième réunion de haut niveau sur la coopération forestière entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale. Le premier s'est tenu en Slovénie en 2016, un an après que la Chine et 16 pays d'Europe centrale et orientale ont officiellement lancé le mécanisme de coordination en foresterie. Dans le cadre de ce mécanisme, ils ont convenu de jouer un rôle actif dans la gestion durable des forêts et de déployer des efforts conjoints pour réaliser le programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Ensemble, nous pouvons obtenir de nombreux résultats importants dans le domaine de la coopération en matière de recherche scientifique et d'éducation, ainsi que dans le domaine des opportunités commerciales et d'investissement dans l'ensemble de la Chine Forêt-Bois. Le développement de la bioéconomie est devenu un outil important et reste une solution clé pour parvenir à un développement durable et faire face aux changements climatiques ainsi qu'à d'autres défis mondiaux. Merci. 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 Merci.